« Baissez les mains. Avis contraire. Pas d'avis contraire ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention non plus. Alors, camarades ? » « C'est clair. Usinon, en six mois, a fait 80 milliards de bénéfices, ce qui fait 2 millions et demi par ouvrier. Et à vous, on vous donne 80 centimes par jour. » « Oui. Pourquoi la grève ? » « Pour faire aboutir nos revendications. Puisque c'est notre dernière arme. C'est l'ultime. La discussion, bien souvent, n'amène rien. Il faut bien qu'on trouve un moyen. Quel moyen que nous avons, nous, ouvriers, pour lutter contre un patron ? C'est de lui bloquer ses moyens de production. C'est quand même nous qui les faisons marcher, ses moyens de production. Si on lui bloque ses moyens de production, il faut bien qu'on l'amène à changer d'attitude. La grève, pour moi, c'est la seule arme que la classe ouvrière a, possède. Elle n'a rien d'autre. « À qui appartient cette usine ? Est-ce seulement à un monsieur X ou Y qui apposa sa signature au bas d'un acte de vente à telle ou telle date ? » « Ou bien appartient-elle à ceux qui l'ont faite de leur cerveau et de leur main ? » « À ceux qui ont laissé un peu de leur sang sur les tôles, ou un de leurs membres, ou la vie parfois. » « À ceux qui se sont usés à la tâche, vingt ans, trente ans, quarante ans et plus. » Première question. « À qui appartiennent les usines ? » « De Vindel. » « Le baron Ampin. » « Le baron Rothschild. » « Dassault. » « Jean Prouveau. » « Deuxième question. » « Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse ? » « Le baron Ampin. » « Le baron Ampin. » « Les travailleurs. » « Troisième question. » « Qui en profite ? » « Une poignée d'exploiteurs. » « Qu'une poignée d'exploiteurs s'empare des richesses créées par l'ensemble de la nation, voilà ce qui rend le conflit constant, permanent. » « En cas de conflit, et il y aura toujours conflit tant que les usines n'appartiendront pas à la nation, » « En cas de conflit entre le patronat et la classe ouvrière, que fait le patronat ? Il fait intervenir sa police privée dans l'usine. » « Il faut savoir, chez Simca actuellement, seulement 16 camarades, les candidats de la CGT sont connus officiellement, de tous, de la direction commettant à la CGT. » « L'ensemble des travailleurs qui sont syndiqués sont clandestins d'entreprise. » « On a quand même constaté que ça se passe, ça ne situe quand même que deux ans après la loi du 27 décembre 68. » « C'est cela, en fait, les attentes aux libertés. » « Chez Simca, les travailleurs n'ont pas le droit de dire, sous peine d'être licenciés dans la minute qui suit, qu'ils sont adhérents à telle ou telle organisation syndicale. » « Actuellement, c'est comme cela. C'est une entreprise où il y a 21 500 salariés. » « Car ils sont connus officiellement de la direction. » « Il téléphone au secrétaire du directeur d'atelier. Ce secrétaire téléphone au service de gardiennage. » « Et si je dois prendre un bon à une heure bien déterminé, il y a un gardien qui m'attend à la porte du local. » « Et qui me suit durant toute la durée de ma délégation, à l'intérieur de l'usine. » « Il n'y a pas eu de distribution de matériel dans l'entreprise. C'était la première fois. » « Le fait de voir les militants de la CGT à la porte s'opposer à la CFT... » « La CFT, c'est le syndicat maison. » « Et aux hommes de la direction, pour distribuer le journal, ça a permis, je crois, de donner confiance et de faire voir qu'en fait, nos militants, c'était des hommes intègres en qui on pouvait avoir confiance. » « C'est une vieille méthode. La direction, elle a entre les mains différents moyens pour empêcher les travailleurs de s'exprimer librement dans l'entreprise. » « La CFT, c'est un appareil qu'elle a mis en place elle-même. Mais elle a en même temps un service intérieur. » « Le service intérieur, c'est un service qui comprend des hommes qui sont en civil dans l'usine, plus un service de gardiennage. » « Les policiers privés de chez Simca, voyant notre caméra, nous photographient. » « Lorsque la police privée n'y suffit plus, c'est la police de l'État capitaliste qui intervient. » « L'État capitaliste n'est pas neutre. Il est du côté du patronat. » « 1947, la grande grève des mineurs. La troupe intervient. Six morts à Firmini. » « Le patronat a les tribunaux de sa classe à sa disposition et le cas échéant, l'armée. » « Je veux que l'on sache aussi, c'est que contrairement à ceux qui pensent que la lutte de classe est dépassée, qu'à ceux qui pensent que la grève n'a plus de raison d'être. » « Nous disons oui, la grève a sa raison d'être. » « Et il est certain que pour les mineurs, à partir du moment où c'est la seule arme qu'ils possèdent... » « Et quand je pense, camarades, qu'en délégation à la direction, le directeur de la mine nous disait... » « Je ne suis pas d'accord avec ces moyens de pression que vous employez. » « Alors camarades, ça me fait sourire. » « Et je pense à deux choses. » « La première, c'est que les mineurs de fer n'ont pas d'autres armes pour se défendre. » « Ils n'ont surtout pas les armes qu'eux possèdent. » « Ils n'ont pas de grenade lacrymogène, ni de bouclier, ni de casque. » « Et ils n'ont pas surtout de matraque. » « Que possèdent les travailleurs pour se défendre contre les empiétements du capital ? » « D'abord, la place qu'ils occupent dans la production et qui fait d'eux la clé de voûte de l'organisation sociale. » « Deuxièmement, leur organisation syndicale. » « Tiens, tu me prends la vélo. Tiens. » « Il a répondu sur une revendication par rapport aux catégories. » « Il n'envoyait pas l'utilité dans les médias, donc il répond non. » « Par rapport au chauffage, c'est un peu le même problème. » « Il considère que pour le moment, il ne faut pas assez froid. » « Donc il y a aussi un refus. » À l'intérieur de l'usine, d'atelier en atelier, le délégué élu par ses camarades, rencontre, rencontre, explique, informe, s'informe. « On va passer par derrière. » « On va passer par derrière parce qu'ici c'est fermé. » « Bien alors, camarades, vous connaissez les problèmes. » « Aujourd'hui, c'est une journée régionale d'action pour appuyer vos revendications. » « Alors, camarades, nous allons avec une délégation voir à la chambre patronale » « C'est une délégation particulière qui rentrait à la transformation des métaux. » « Mais comme vous pouvez le constater, c'est confirmé. » « Ça, il sort, alors ils ferment la pompe. » « C'est ça qu'ils appellent la concertation. » « Oui, oui. » « C'est le méprisant. » « Alors, monsieur et madame Touzé. » « C'est lui, c'est lui. » « Il n'y a personne. 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 » « Il est allé, madame. » « Non, mais au secrétariat, il n'y a personne. » « Il faut le dire à vos camarades de travail. » « Et il faut vous organiser pour renforcer l'action indispensable. » « Pour faire aboutir vos revendications. » « Arrêtez-vous cinq minutes, s'il vous plaît. » « La CGT va vous parler. » « À se défendre. » « À s'organiser. » « Dans toutes les entreprises. » « Sur tous les chantiers. » « Dans tous les bureaux. » « Arrêtez-vous cinq minutes. » « Avec la tournée de matin qui sort. » « Travailleurs d'usineurs, le mécontent de Mank Grandi. » « Salaire et pouvoir d'achat stagnent. » « Les prix augmentent sans arrêt. » « Impôts, TVA, taxes diverses sont de plus en plus lourds. » « Depuis deux ans, il n'y a plus aucune progression du pouvoir d'achat. » « Seulement pendant cette même période, Usinon a multiplié ses profits et bénéfices par six. » « Pour toute l'année, Usinon prévoit 140 milliards de bénéfices. » « Malgré cette situation florissante, les patrons refusent jusqu'à maintenant toute discussion sur les salaires. » « Les revendications des travailleurs. » « Ils ont le QO d'affirmer que le pouvoir d'achat des travailleurs s'est amélioré de 18%. » « Vous avez entendu, camarades. » « Les travailleurs pour des imbéciles. » « Alors ils se donnent beaucoup de mal pour expliquer. » « Il n'y a pas lieu de discuter de vos salaires. » « Rappelez-vous, c'était en mai 68 chez Renault, comme dans toutes les usines de France. » « Deux ans auparavant, en mars 1966, les organisations syndicales CGT-CFDT s'étaient rendues au siège du patronat français pour exiger la négociation. » « Les patrons refusèrent de recevoir la délégation. Il fallut mai 68 pour les contraindre à la discussion. » « Qu'ils s'en prennent après eux, les patrons. » « Pas après nous. » « Parce que c'est eux qui détiennent tout. » « Et pourquoi ils attendent que les ouvriers soient obligés de se mettre en colère ? » « Que les femmes soient obligées de soutenir leur mari à faire grève ? » « S'ils regarderaient les choses un peu mieux, peut-être qu'on n'arriverait pas à avoir des grèves. » « Mais ça, ça serait leur demander beaucoup. » « À nous, on peut demander beaucoup, mais à eux ? » « Ça coûte cher une grève. » « Oui, ça coûte très cher une grève. » « Surtout dans un ménage ouvrier. » « Parce que... » « Bon, eh bien, on est obligés de tout réduire, de tout restreindre. » « Et déjà, je vous le disais, on vit... » « Bon, c'est sûr qu'on vit, on essaye d'avoir un peu ce qu'il faut. » « Mais on vit déjà quand même en tirant un peu le diable par la queue. » « Parce que les enfants, s'ils vous réclament deux fruits à un repas, » « Même dans la journée, me disent, écoute, tu en as déjà mangé un. » « Moi, je ne peux pas me permettre de t'en donner un deuxième. » « Alors là, ce qui fait mal au cœur, c'est aussi pour les enfants. » « Parce que ça, tout ça, on dit, bon, le fruit, il n'en a pas besoin. » « Son doigt de chocolat, on ne l'achète pas. » « On achète le pain et puis le beurre. » « Qu'il aura, il n'aura rien d'autre sur son pain. » « Alors, à une mère de famille, ça fait mal, tout ça. » « Les travailleurs veulent mieux vivre, comme ils le méritent. » « Que les patrons ne veulent pas payer plus, comme ils le peuvent. » « Que les travailleurs sont amenés à l'action. » « Et quand la résistance patronale est trop forte, à la grève. » « Nous travaillons plus, nous créons plus de richesses. » « Les profits patronaux n'ont jamais été aussi élevés. » « Et notre part diminue. » « Comment accepterions-nous cela sans réagir ? » « La grève, elle n'est pas faite de gaieté de cœur. » « C'est une chose difficile pour les travailleurs. » « Mais à un certain moment, c'est le seul moyen pour se faire entendre par les patrons et le gouvernement. » « Et puis, un jour, il faudra bien changer les choses en faveur de ceux qui travaillent, de ceux qui créent les richesses. » « Parce qu'on ne peut pas accepter qu'indéfiniment, nos conquêtes soient remises en cause. » « Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. » « Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes. » « Nous venons de nous. »